... Un vrai plaisir de vous retrouver comme tous les matins. Bienvenue dans l'avant-première de la mi-journée. Nous sommes tous les jours 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 de la mi-journée. Je soutiens notre relation. Nous voulons nous aider ainsi. Notre maître c'est comment ce qu'on me dit. Nous étions tous les chéris. Donc c'est son père, nos frères et nos chéris. C'est un grand programme de la culture. Nous sommes léserts, notre conseil culturel et nous assidons en avant-première. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'il a dit. C'est comme ça hein? C'est comme ça hein? C'est comme ça. C'est comme ça. La motion de censure. La motion de censure. Ok. Dependeur. Bon. Il y a des journaux qui sont là. C'est un peu loin. Je vais te voir. Nous allons dans les écoles. Département d'état américain. En France le Sénégal. Ah bon. Sous les droits des LGBT. Les LGBT. Ah oui. Ah oui. Abdoumbo ou REC4. Encore. Le porte-parole du gouvernement. Vous regardez les écoles. Ah oui. C'est ce que j'ai dit. WOLF Cotidien. Le projet face au dictat des bailleurs. Ah oui. Ah oui. C'est ça l'état. C'est ça l'état. C'est la réalité. Descourts souverainistes. C'est ce que j'ai dit. Le projet entre guillemets. Fait au dictat des bailleurs. C'est ce qu'on appelle. Nous avons les collaborateurs. Il faut que nous nous écoutons. Nous allons voir. Ils vont aller dans le Bénin. L'info. L'équilibre de la terreur. Ça c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. Le Premier ministre. C'est l'Assemblée nationale. Le Premier ministre. Le Premier ministre. Il m'appelle. L'Union Européenne au secours. Je ne l'ai jamais dit. Ce qu'on nous dit. Il a parlé. Ah oui. Il a parlé. Par rapport à l'OFNAC et autres. Il va présenter. Il m'appelle. L'Union Européenne au secours. Il va y aller. Il faut que nous nous écoutons. Nous avons. La sécurité. C'est la déclaration de politique générale. La dissolution de l'Assemblée nationale. entre autres enquête montigny l'as quotidien la colonisation à l'inverse à beau le début de la fin de l'état de grâce l'assemblée nationale baratal sollicitations directe à clé d'or 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 il y a beaucoup de procès ça commence bien il n'y a pas de problème le quotidien diomai veut réformer l'offnac se joue dans le monde c'est pour se réformer qui l'a confié le confier les réformes après de la présidence ok ok en tout cas l'assemblée c'est là ça c'est l'eau les contrats oui il y a des contrats qui ont décidé le 27 mars avec l'Arabie saoudite sous le caisse allemande le lourd de la mer dans le contenu c'est pas trop méchant c'est un revenu folle est-ce que les contrats s'arrachent oui c'est ce qu'il dit c'est par rapport à ce qu'ils ont dit la dernière fois au conseil des ministres ils vont revoir les contrats et tout autre on attend les contrats donc celui d'Aquaport seront audités ils sont audités ils sont audités ils sont audités audités une fois avant les anciens on avait fait une mission 15 millions de sénégalais dans la maison on a fait une mission nous cassons les choses pour nous nous parler depuis lors inquiète sur ces femmes mariées qui cachent leur statut matrimoniale c'est ce que l'on va dire si je vous dis si je vous parlez je veux que tu n'avais pas le point final un homme a vu 5 ans avec une femme mariée moulin avec cinq ans et l'agé entretenu pendant cinq ans avec une femme mais j'ai eu beaucoup de dégâts marie et marie ou marie ou marie ou moi c'est plus simple d'un coup de vente les juges constitutionnels vivent tension entre policiers et chauffeurs de clandot ça c'était à guédioua hier ok libération les premières arrestations tombe comment arrêter les mauvais payeurs de la fiscalité ce sont les mauvais payeurs non non que je parle du gars la photo là c'est qui les premières arrestations tombe ok ça c'est libération vient de délire sur le on parle pas de culture dans les journaux on ne parle pas de culture dans les journaux je sais que dans la ministre m'ont commencé à dire qu'il y en a qu'il y a une activité culturelle c'est aujourd'hui où demain sera je pense moi on ne m'a pas de présider il n'a pas de la blague après on est en dehors d'une ramène culture m'ont brésilé et c'est le mot direct de l'intention les doigts et doigts au lycée albert je l'ai des journaux deux questions c'est les chantiers du président vous vous perception des grands projets j'en a quand même des réformes institutionnels il y aura aussi bon les priorités qui s'en quille aussi on a la démarche la démarche il veut être transparent il veut être quelqu'un qui va lutter contre la corruption mais surtout peut-être magnifique le chantier c'est la démarche c'est une démarche qui va fonctionner à partir de l'exemple c'est les grands chantiers ou la démarche du président maintenant on passe grand chantier vie il y a deux aussi deux chantiers contrats le président il a sa direction il a sa démarche mais l'assemblée c'est un premier mur il y a un pouvoir législatif qui est entre les mains de la majorité comment le premier ministre va cohabiter parce que l'assemblée du président il est de la majorité de l'opposition on a une cohabitation à l'inverse que l'assemblée de l'opposition premier ministre de la majorité présidentielle comment son pouvoir travailler avec cette assemblée ça c'est une question politique espérant qu'il n'y ait pas de motion de censure qu'il y ait plus d'intelligence dans la gestion c'est le respect mutuel il y a six mois est-ce que d'une intelligence on travaille ensemble dans le respect de chacun des déclarations politiques générales de la loi des finances ça va être le gros test du pays dans la rue du rassemblement maintenant l'autre mur c'est les bailleurs de fonds les bailleurs de fonds observent quand même la situation du pays tout le monde a soutenu la démocratie il est élu tout le monde est content de l'état de la démocratie autant ils appuient le renforcement de la démocratie autant ils ne donnent pas de cutus économique là il y aura un gros problème pour le président et son gouvernement le FMI doit avoir des normes après la déclaration de politique générale le président de la république devra avoir un projet est-ce que c'est le projet PASTEF est-ce qu'on va le remodeler est-ce qu'il y aura une autre stratégie dans tous les cas de figure quelle que soit l'option le FMI doit avoir sa politique amener ses règles amener ses normes donc le FMI est-ce qu'il y aura un accord bon il y a un brin d'espoir si les américains c'est eux qui contrôlent le FMI et la Banque mondiale bon si les américains donnent déjà un bon signe en donnant un peu d'argent au Sénégal dans les dans certains des projets de partenariat ça veut dire peut-être que FMI Banque mondiale d'une un accord avec Sénégal bon mais à l'inverse ce qui est inquiétant c'est qu'on a une dette très 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 élevée notre dette est trop élevée le service de la dette est élevé bon économiquement la tendance elle est bonne mais il y a trop de risques trop de risques économiques ça veut dire que bon peut-être que il y a un problème pour payer les salaires pour fonctionner l'Etat mais pour financer les grands projets du chef de l'Etat là il y aura peut-être peut-être des débats sérieux avec FMI Banque mondiale avec le club de Paris donc l'autre aussi c'est une difficulté en perspective pour le pour le président de la République et le gouvernement bon c'est le mur social ça on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner c'est vrai en plan d'urgence c'est vrai que le gouvernement mais le plan d'urgence est-ce qu'il va impacter dans les six mois à venir est-ce que dans six mois on peut régler le problème de l'électricité ou est-ce que ça va augmenter est-ce que ça va baisser l'accès à l'eau les problèmes de l'éducation donc je pense que je pense que je pense que le gros gros problème dans les six mois c'est le social est-ce qu'il y a un plan d'urgence qui aura un impact sur la vie des Sénégalais là c'est un problème à la fois urgence il ne faut pas laisser pourrir il ne faut pas décourager les producteurs parce que c'est les principaux sacrifiés depuis Abdou Diouf c'est l'oignon c'est la tomate c'est bon toutes nos productions endogènes locales souffrent tous les mêmes problèmes c'est c'est-à-dire que Amounou ils cultivent on a des producteurs dans tous les domaines agricoles mais Amounou capacité de préservation Amounou stockage Amounou ils ne gèrent pas la filière transport ils ne gèrent pas le marché donc nous on a un problème sérieux que si nous devons en tout cas respecter nous le président Dioma et Sonko il faut changer de paradigme l'agriculture c'est la pomme de terre et l'oignon pour moi c'est les repères est-ce qu'on est est-ce qu'on est capable de gérer ces deux filières pour qu'on ait la souveraineté alimentaire même les deux pour moi c'est le test où on réussit ce test-là est-ce pas où on réussit pas on risque d'être dans le même cycle que les dernières années on va continuer voilà on va consommer l'étranger et je crois que c'est pas normal nous on voit par exemple l'oignon comme de terre mais regarde la casamance c'est qui pourrit en casamance il produit c'est la zone de référence la zone agricole de référence les casacés c'est dommage que le Sénégal a quand même quelque chose comme casamance la vallée la Nambé en tout cas on ne devrait pas être là à dire qu'on n'est pas autosuffisants on n'est pas on n'a 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 pas à aller chercher les réalisations c'est des produits pourrissables et si on ne peut pas régler la question du transport on n'a pas un marché d'intérêt national on n'a pas un marché d'intérêt national on n'a pas un marché voilà faire le travail de promotion pour sénégalais on n'a pas beaucoup moins cher quand même c'est très moins cher j'ai vécu l'expérience c'est que dimanche on n'a pas il faut que 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 des mécanismes pour permettre aux producteurs de pouvoir faire transporter un marché d'intérêt national voilà c'est à dire multiplier ça et régler la question du stockage je pense que c'est juste présent voilà donc maintenant par rapport aux journaux je vais retenir la réalité du pouvoir le pouvoir en place le nouveau pouvoir en place sur ce qu'on appelle la réalité du pouvoir parce que ils seront un peu rattrapés par leur déclaration mais ils n'ont pas l'opposition ils ne voulaient pas du FMI ils ne voulaient pas de la banque mondiale ils ne voulaient pas de l'union européenne parce que mais aujourd'hui taille pour nous nous il faut nous les faire parce que les gens sont là ils ont hérité d'un pays ils ont proposé des choses aux sénégalais taille donc les réalités sont là il faut aller chercher les moyens pour pouvoir réaliser les grands projets ou autres donc c'est ce que il y a la gestion du pouvoir c'est que pour moi il faut m'aider il faut m'aider il faut m'aider maintenant les gens te demanderont tout le temps de reprendre de revoir ta copie parce que la politique c'est qu'il faut mettre en place parce que l'état aussi c'est de la continuité il faut qu'il faut qu'il faut il faut qu'il faut qu'il faut utiliser pour pouvoir continuer bon tu envoies le projet dans le fond c'est à peu près le plan sénégal émergent dans le contenu parce qu'ils disent presque la même chose maintenant c'est dans les articulations que les choses restent donc on a dit mon ame ta hawaï bouger bouger ambi maintenant ils seront rattrapés par certaines choses parce que sur le plan social parce que vous n'avez pas tenu fm banque mondiale demande à l'état du sénégal d'arrêter sur banjoï mais arrêter sur banjoï il devrait demander l'augmentation d'appuyer d'appuyer directement d'ailleurs grévé quoi puis de l'année maintenant question c'est la question sociale la baisse des prix des denrées de première nécessité la subvention la subvention sur l'électricité diarne le passé l'année a dit est-ce que ça va pas on va pas tout droit vers l'augmentation de l'électricité est-ce qu'on ira pas si on arrête les subventions c'est-à-dire les banques mondiales 400 milliards par rapport aux denrées mais l'eau pour l'instant sénégal on ne peut le faire on ne peut le supporter la population elle ne peut le supporter c'est pas possible maintenant il faut que le président de la République soit ferme sur certaines positions il faut que le président de la République il faut que le président arrête les subventions il faut que le président arrête les subventions pour pouvoir les populations attendre pour régler la question de l'autosuffisance alimentaire parce que la question de l'autosuffisance alimentaire nous permettent de pouvoir d'être le faire donc pour savoir que nous pouvons les ressources que vous savez qui sont donc il faut que le c'est la fermeté de l'état du pouvoir en place pour pouvoir d'être de l'autosuffisance alimentaire de l'autosuffisance n'est pas du pouvoir en place maintenant le président de la République est intelligent parce que quand je rencontre le président de l'Assemblée nationale il faut que le président du groupe parlementaire de l'autosuffisance parce que nous allons aller vers une crise institutionnelle qui ne veut pas de ça il faut que le pouvoir en place nous allons mettre en exergue l'Assemblée pour pouvoir nous allons aller parce que les gens parlent de la dissolution de l'Assemblée nationale d'ici le mois de septembre moi je dis que nous allons aller ah bon nous allons aller parce que nous allons préparer la loi de finance initiale donc en octobre nous allons aller à l'Assemblée nationale pour pouvoir installer l'Assemblée nationale pour pouvoir installer les députés pour nous aller vers le vote de la loi de finance initiale ce n'est pas donc nous allons aller ouvert une session en octobre nous avons une session parlementaire les députés doivent recevoir les ministres au niveau de l'hémicycle pour nous voter la loi donc normalement l'Assemblée va être encourée jusqu'en 2025 donc il faut que la députation continuez nous allons aller nous allons aller c'est à dire au mois d'octobre de la session parlementaire la loi de finance initiale les ministres vont aller à l'Assemblée en commission technique et en plénière et ça prend trois mois donc il va avoir donc il va avoir difficulté donc il faut que la coabitation puisse continuer à exister au niveau de la république mais cela c'est peut-être une élégance républicaine de la part de l'opposition qui est parlementaire maintenant une élégance républicaine de la part du pouvoir en place ils ne peuvent pas parler de l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise c'est quoi maintenant il y a des précédents un passé qui est par rapport à cette opposition mais pour la sénégalais l'opposition n'a pas voté la loi de finance initiale 2024 l'opposition qui est pouvoir n'a pas voté la loi de finance initiale lequel ? le pouvoir en place préparer une motion de censure contre le gouvernement de Macky Sall le gouvernement le gouvernement le gouvernement de Amoruba maintenant est-ce que nous nous donnons la même chose nous nous donnons nous nous sommes nous sommes nous nous sommes nous nous sommes nous nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous nous sommes aujourd'hui ils sont au pouvoir ils sont rattrapés par ça voilà le président de la République qui est élu a une taille que je veux dire vis-à-vis des groupes parlementaires. Pour moi, il faut recevoir les présidents du groupe parlementaire. Parce qu'il y a trois groupes parlementaires qui ont. Il y a le groupe Benno Bokyagar, il y a le groupe Walou, il y a le groupe Yewi Askan. Nous recevons les gens qui nous parlent. Ils nous parlent pour pouvoir sauver, pour éviter la crise institutionnelle qui vous savez qu'il y a. Il y a le groupe ? 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 Vous avez 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 le groupe ? Parce que le gouvernement est là. Il faut nous parler de la culture. Nous sommes dans le domaine. Je crois que les gens ont dit que ce que vous avez dit. Le seul problème, je crois que c'est que nous avons dit qu'il y a des produits périssables. Je crois que nécessairement, il faut que je suis sur place déjà des usines de stockage et de transformation. Je crois que nous avons dit carrément les pratels parce qu'on se met. Comme l'a dit, il y a des cartes. Il y a eu 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 des cartes. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Et puis, on est quand même en 2024. Il y a eu des cartes. 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 Jeunesse, sport et culture. C'est revenu en 2024 avec, comme j'ai l'habitude de l'appeler, Badjane Khadidjian. Badjane Khadidjian, la ministre. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Non, c'est possible. Cela dit que le pays d'un djomaï doit changer le paradigme. Ça aussi, c'est important qu'il y ait des choses. Il y a eu des sports, culture et jeunesse. Je suis dit que c'était la vision de Senghor. La vision de Senghor il y a deux piliers quand même essentiels sur les politiques publiques. C'est la culture, c'était le département phare. Ce qui s'est le ministère de la culture à l'époque de Senghor jusqu'à Badjouf, culture n'est qu'un levier de développement. sport, c'est également un levier de développement parce que le sport était présent dans tous les cycles d'enseignement. Toutes les élites qu'on a formées au niveau culture et sport, c'est à partir de la conception de Senghor que le sport c'était un corps sain dans un esprit sain. C'est dans un corps sain. C'est-à-dire que l'étude, le sport, la culture, ça a toujours combiné. C'était relié. Et même si on voit les grands artistes qu'on a eus sur Senghor, que ce soit les artistes, que ce soit les musiciens, que ce soit les intellectuels, ils avaient et la culture et le sport et ils réunissaient toutes les compétences. C'était des gens conformés. N'importe quel acteur mondial de l'époque de Senghor, ils sont dans la culture mais c'est des intellectuels, c'est des développeurs, c'est des sportifs. C'est des sportifs. C'est des hommes de culture. La culture, c'était pas seulement un domaine, non, c'est le global. C'était ça la vision de Senghor parce que le qu'on a soutenu moins que pour moi, la culture était le support de la civilisation. Donc pour Nyon, le sport, la culture, la jeunesse, c'est un même département. Maintenant, je pense que la force de l'époque de Senghor, c'était que c'était des directions. C'est pas des ministères de souveraineté. c'est-à-dire que imagine-toi le sport à l'époque, ça couvrait l'école primaire, moyenne, secondaire, université, l'enseignement à l'étranger. Culture, c'était pareil. La jeunesse, c'était pareil. Donc, c'est un débat. ce département. Maintenant, Dioma est venu. Bon, bizarrement, c'est lui qui réabilite cette perception-là. C'est pas Adjouf, c'est pas Makissal, c'est pas Abdoulayeouad. C'est pas par hasard. Parce qu'ils ont une perception qu'il faut changer de paradigme. Moi, la culture va jouer un grand rôle. Bon, c'est ça un élément peut-être qui confirme ça. il a créé une direction des affaires religieuses. Je veux beaucoup parler. Parce qu'ils comprennent que la culture doit embrasser les... Maintenant, il reste, je crois, bon, la question de fond, c'est le contenu qu'ils vont donner. C'est ça. Quel va être le contenu. Est-ce que la culture va être le pivot? Est-ce que c'est la jeunesse? Est-ce que c'est le soir? Bon, là, il y a des choix politiques qu'il faut faire. que pour moi, en tout cas, si nous pouvons inscrire le ministère dans la stratégie du changement du paradigme, la culture, c'est un vecteur d'intégration. Il n'y a pas un meilleur support d'intégration que la culture. Si tu prends la jeunesse, il n'y a pas un meilleur support. Le sport, il n'y a pas un meilleur support. à mon sens, une vision beaucoup plus large. Les trois directions, les compétences, c'est possible parce que, honnêtement, moi, je le dis clairement, ça dit que les alternances ont tué la culture. c'est les alternances qui ont tué la culture. Il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de salle de théâtre, il n'y a pas de livres, il n'y a pas... Bon, on est devenu... On consomme la technologie. On n'est plus dans la culture. Mais même... Alors qu'on peut parler de... On parle de culture, on parle de sport. Ça peut aller ensemble, mais c'est le contenu comme les Gawahli. Et même le tourisme peut aller avec, comme disait Adam Mofal. Non, si tu comprends la culture, c'est le véhicule. C'est tout. C'est l'espoir, passe par la culture. Ça, je me dis, pourquoi il est si célèbre à l'Afrique ? Parce qu'il a une culture sénégalaise. C'est ça, c'est ça, ouais. Tu vois, ça... Et que les gens, il faut une jungle de la culture, ce n'est pas la musique. Non. C'est le véhicule. Ce n'est pas la culture. Je ne peux pas t'exprimer à l'étranger. C'est ce véhicule-là qu'il faut, qu'ils donnent un contenu justement à la culture comme vecteur de développement. Parce que jusqu'à présent, pour nous, pour nous, bon, de Richard, de Richard, de Richard, alors que c'est le vecteur privilégié du développement. On parlait tout à l'heure des oignons là. Parce qu'on n'a pas mis dans nos têtes la transformation. On n'est pas dans l'industrialisation. Alors que la culture, c'est industriel. C'est industriel. C'est ça. C'est ça. Il faut aller dans cette direction. L'autre, bon, c'est vrai que moi, j'attends beaucoup quand même le contenu pour que ce qu'ils mettent dedans, comment ils vont vendre ça. Et puis comment valoriser aussi les hommes de culture. Comment valoriser les hommes de culture. quels statuts ils ont ? Ils ont un statut marginal. Marginal. À la limite, on ne les a même pas. Personne ne s'est scandalisé parce que dans le gouvernement, il n'y a pas un homme de culture. Il n'y a pas un homme de culture. Même la ministre, il n'est plus de sport. On soutient les femmes, c'est vrai. Mais on devrait quand même ouvrir le gouvernement aux hommes de culture, aux hommes de sport, aux hommes de sport. C'est ça, je crois que, en tout cas, pour moi, nous attendons. Dans l'entendement, on peut dire que la jeunesse, le sport et la culture peuvent aller ensemble. Mais dans la théorie, c'est possible. Les pratiques du moins d'un problème. Parce que vraiment, on comptait beaucoup autant sur les associations, les ASC. On comptait sur les flux de quartier, autres, il y a un véhicule, beaucoup de messages. Il y a un message que l'on dit à travers la culture. Mais je donne l'exemple de chaque langue en France. C'est le premier ministre des cultures de Mitterrand. Il n'a pas fait un an. La fête de la musique internationale. C'est lui. Parce que c'est un homme de culture qui avait une vision. Comment on a remis à la culture ? On doit aller vers cette direction-là. C'est-à-dire que les hommes de culture, ils connaissent. Ils connaissent les métiers, ils savent où ils veulent aller. Si on a des politiques, ils vont les faire pour se faire. les hommes de culture. Ils appellent. Les hommes du pays Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il y a une analyse très pertinente. Sauf que ce changement, de paradigme aussi, il faut que tu comptes avec le contexte aujourd'hui. Je dis merci, c'est bon d'avoir fait rayonner la culture. mais je trouve que c'est moi à privilégier ce qu'on appelle la culture d'élite les élus c'est les écrivains et les musées et malheureusement sont suivants il a été confronté à des ajustements structurels il y a beaucoup d'infrastructures culturelles qui ont permis de bouger un peu et de faire comprendre que les hommes de la culture étaient pris en compte dans les politiques publiques rien que pour ça on dit bravo mais vu qu'on est dans un contexte alors je crois que les choses ont beaucoup bougé d'accord en dehors de l'aspect culture simplement les enjeux économiques etc il y a beaucoup d'éléments qui ont pris en place de la technologie maintenant il y a aussi un autre élément qui a été arrêté il n'y a pas été arrêté mais il n'y a pas été arrêté soit un danger ou bien qu'il n'y a pas d'acquis c'est l'intelligence artificielle c'est pourquoi quand on a dit que la culture c'est lourd c'est que la culture c'est 9 à 7 heures ce qui veut dire que le sport il y a une activité dynamique énergie jeunesse, jeunesse et culture création, jeunesse je ne dis pas que c'est pas possible mais ça va être très compliqué c'est pourquoi nous malgré qu'on est dans une confusion nous on attendre le contenu il y a un peu confus d'un acteur culturel sport jeunesse et culture donc la position de la culture est déjà inspectrice des sports il faut pas qu'on oublie donc son jardin c'est d'abord le sport d'abord parce que moi je suis sport jeunesse et culture watch d'une idée on amène un secrétariat d'état chargé des questions de culture des industries créatives et du patrimoine secrétariat d'état sous tutelle du ministère de l'élec ou le secrétariat d'état sur tutelle du PM l'élec ou le mou gane encore gane foule qui tignent mais on suppose que n'est peut-être il sera adossé au ministère de la culture mais il y a aussi ce qu'on appelle c'est ce qu'on suppose parce que sinon pourquoi il y a une belle plan encore ben le pan de la culture logique au président ce moment et les questions religieuses ça fait pas toute une débatte moi donc il est dans une confusion bord à mettre lui mais comme l'a dit d'où est la queue nom du tarmi d'afforé ne peut-être amener mais on va essayer d'attendre le contenu une fois qu'on a le contenu parce que culture mini de l'autre mode d'aider de nous changer le bas culture lé dit d'autres questions ou simplement basse c'est des intellectuels n'yom n'y a fait et on a vu que mieux qu'à maintenant n'yom n'y a fait qu'il y ait tout ce fait qu'il n'y a pas beaucoup changé ça n'a pas beaucoup bougé ça n'a pas beaucoup changé ça n'a pas beaucoup bougé et que mais on a besoin à une visionnaire de nouvelles têtes notre amitié au moins d'un autre homme le contexte comme les contenus comme ce qui s'est fait ailleurs donc comme je dirais qu'on est dans une confusion mais on attend on attend parce que comment dire parce que nous avons toujours attendu il faut il faut il faut je pense que il faut y en a un lien qui a d'un gare à minibou barba comme doit elle a dit le diable à minibou bar la nourriture exactement nous contenons même de la culture valandine d'un petit qui était l'un n'est pas qu'on comprend la culture comme un libère divertissement c'est un problème c'est autre que ça là que tu sais comme j'ai dit prenons le cas du tourisme mais c'est lui qui vient au sénégal c'est pas pour voir des bâtiments non il est venu voir le comportement le mode de vie les habits la façon l'hospitalité la terre et tout cela rentre dans le cadre de la culture le ministre est une bonne c'est une bonne c'est une bonne c'est une bonne c'est une communication la communication par exemple sport à djonesse on attend n'y attend pas parce qu'aussi nous nous coudisser l'issue est une proposition de fait c'est une proposition c'est vrai parce que dans le cadre de la rationalisation des dépenses de l'état peut-être le secrétaire d'état il accompagne le ministre il est sous la tutelle du ministre en question mais à chaque exclusivement du tourisme de la gestion de la patrimoine et et autres maintenant mon problème articulation moyenne de l'hôte en cinq parce que j'ai le projet en face de moi culture et tourisme le niveau de l'articulation et dans la vision dans le programme et saudi c'est d'un collier nia parce que le tourisme il ya le tourisme culturel est-ce que tu comprends il ya le tourisme religieux il ya le tourisme balnéaire qui est donc c'est à dire d'un corps d'un corps d'un corps pour le monde à la dans la vision d'être monique un grand ensemble dans le projet du passif monique un grand ensemble non même particulier dans le plan sénégalais le programme soit revenu maintenant c'est dans la pratique pour être les dix les villes et les villes et les diversifiés ok et diversifié maintenant les démissions d'un solo pour acteurs culturels et monarham exactement fondamentalement mais l'image Le ministre, en personne, va gérer la jeunesse et le sport. C'est ce que le ministre va gérer. La direction va gérer, le secrétaire. Le secrétaire d'État va gérer les aspects culturels. C'est ce qu'on a fait pour nous, les aspects culturels. Voilà, les aspects culturels, parce que dans la vision, pour dire vrai, si on l'a dit, tu es séduit. Si on l'a dit, tu es séduit. Si on l'a dit, tu es séduit. Dans le cadre de la culture et d'autres, ils ont mis des mécanismes, peut-être, si on l'a dit, ils ne l'ont pas en réalité. Ils vont mettre des mécanismes, je vais dire, que l'acteur culturel, il ne va pas se voir. Maintenant, comment est-ce que le problème ? Les cahiers de mission doivent être pour qu'on puisse dire. C'est ce que tu as dit, il faut que nous attendre les cahiers de mission. Mais moi, tradition républicaine, peut-être, c'est ce qu'on a dit, peut-être, dans l'articulation. Parce que la culture, comme on l'a dit, c'est le folklore, avec les gens, avec les gens. Mais ils ont pris en charge, parce que je ne suis pas là pour les défendre quand même, mais ils ont pris en charge beaucoup de questions. La mise en place, l'érection, la décentralisation, l'érection des centres culturels régionales équipés et fonctionnels. Je ne sais pas ce que c'est une très bonne chose. Ce que vous avez fait, vous avez fait fait tout le temps. Ils vont mettre en place ça. Maintenant, les luttes, nous avons peut-être la carte, c'est la lettre de mission. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, parce qu'ils ont dressé les luttes de mission, ils ont mis au niveau des ministères, ils doivent savoir les luttes de mission. Les luttes de mission sont vraiment en place. Maintenant, le secrétaire d'État, en tant que tel, n'y a pas de direction pour dépendre de moi. Il faut que j'aie limite. Les secrétaires d'État, ils n'avaient pas du temps du président Maksal. Par exemple, moi, j'étais dans un cabinet d'un secrétaire d'État en tant que conseiller technique. Mais il n'y a pas de direction pour pouvoir dépendre de moi. parce qu'il faut que la direction de l'éducation. Maintenant, dans le cadre du travail, le ministre peut l'entendre beaucoup pour qu'il n'y ait pas. Mais d'ailleurs, elle accompagne le ministre par rapport à la culture de l'affaire. Maintenant, il faut qu'on attend les lettres d'émission pour ne pas faire de l'éducation. Les acteurs culturels vivent dans leur pouvoir. Parce qu'au-delà des aspects techniques et autres, il y a les aspects sociaux. Les acteurs culturels vivent beaucoup. Ils vivent dans le cadre de la retraite des acteurs culturels. Dans le programme, ils vivent dans le cadre de la retraite des acteurs culturels. Mais parce que vous les êtes en train de se battre dans le combat que vous vous portez. Alors, quel doit être le comportement du nouveau ministre ou du secrétaire d'Etat ? Par rapport à ça. Pour moi, il faut qu'il y ait des personnalités comme Guise, qui est un acteur culturel reconnu, pour qu'on puisse regarder dans le cadre de la collaboration pour nous donner les orientations nécessaires. La prise en charge des acteurs culturels aussi, médicaux, c'était un problème. Et c'est un problème. D'habitude, il y a une caisse de préoccupation qui ne leur permettent pas. Il faut qu'on puisse faire des ressources. Mais il faut qu'on puisse faire des ressources. Il faut qu'on puisse faire des choses normalement pour la prise en charge médicale. Maintenant, il faut qu'on puisse faire des réformes. Pour qu'on puisse faire, il faut qu'on puisse faire des acteurs culturels. C'est-à-dire les peintres, les artistes d'art, les musiciens, les animateurs culturels, les écrivains. Le cinéma, etc. Un écrivain comme doyen, qui écrit tout le temps, qui a besoin de protéger ses oeuvres, Il faut qu'on puisse faire des effets. Parce que nous, nous sommes ça, hein ? Mais est-ce que c'est ça ? Maintenant, comment nous devons faire pour... Oui, justement, les livres qui mènent dans les trucs. Maintenant, comment nous allons faire pour protéger ces écrivains ? Comment nous allons faire pour protéger les acteurs culturels en général ? Parce qu'aussi, il faut qu'on puisse faire des choses. Parce que chacun doit vivre de son âge. Absolument. Et puis, si on transcrit les livres sur les téléphones... Mais il y a aussi... Que nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Donc, on a... Parce qu'ils prennent du temps pour écrire. Les acteurs culturels prennent du temps pour produire. Oui, c'est vrai. Comment les protéger ? Il faut apparaître. Donc, ce que vous avez fait pour tout, il y a des gens qui peuvent apporter les corrections nécessaires. Mais pour ce que nous avons, il faut qu'on vous implique dans la réflexion. Mais c'est vrai qu'ils sont obligés de nous impliquer dans la réflexion parce que nous ne pouvons pas le faire. Parce que... C'est vrai qu'ils ont l'habitude de dire, écoute, voilà une aspirine. Tu as peut-être mal à la tête. Alors que moi, j'ai... C'est ma cheville qui s'est foulée. J'ai bougé le format. Parce que ce n'est pas... C'est pas... Parce que ce qu'on appelle des priorités, il faudrait peut-être maintenant régler quelques détails au départ. Et c'est des combats, on les met depuis 1961. Depuis que le Sénégal a ratifié la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins. C'est le statut de l'artiste. Je me demande des fois, les gouvernants de nous, ils se plaisent à faire souffrir les artistes. Parce que lorsqu'on a une signature... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais imagine-toi ce qu'un milliard doit vous dire, c'est que c'est encore 5 milliards. Les artistes n'ont pas, mais pourquoi ils ne le signent pas, ça pose problème. Des fois, j'ai dit que c'est une revendication. Ils ne vont nous revendiquer, mais puisqu'il y a mon rapport employeur-employeur, rapport tutelle-capulée, ça... C'est un autre problème. Donc, il y a des trucs qu'on ne connait pas. Les gens ne le disent pas. Ce qui divise même les acteurs, c'est ça qui les divise. Ils n'ont pas d'entre-locuteurs, parce qu'ils ne le disent pas. Parce que la culture, c'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain, d'abord. Et ce terrain-là, nous savons que nous sommes des bureaux. C'est-à-dire que nous avons accès aux centres de décision. Les acteurs qui ne sont même pas à l'Assemblée, ils sont partout dans l'Histoire. Alors, voilà. L'État, aussi, se fait qu'il y a une belle compréhension qui, le rôle de l'acteur qui tels, la première des choses, même dans les représentations diplomatiques en Europe. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères n'envoie que ces hommes, etc. Tu retrouves des enseignants comme conseillers culturels. Alors qu'il y a assez d'animateurs culturels, de conseillers culturels qui sont là. Résultat, l'État ne peut pas. Il dit, même le projet culturel, c'est du fait des privés. Donc, il faut que nous changer cela, permettre aussi à ce qu'il y ait la mobilité. Parce qu'artiste, le Sénégal, il y a un État souverain, il est signé à une convention et à une coopération. Mais avec certains pays d'Europe, on a signé des conventions de libre circulation. Mais la circulation des œuvres et celle des auteurs, c'est le fait de la réalité. Il y a entre nous et France et tous les pays. Pourquoi l'artiste qui veut se déplacer ? Pour moi, je vais défendre des œuvres ou je vais donner des contrats. C'est un faux problème. Un faux problème de mobilité, même au niveau. Des fois, même dans les ambassades, ils ne nous respectent même pas. Parce que le statut, c'est le statut marginal. Ils ont dit, nous mettrons en place un fonds de soutien à la mobilité internationale des artistes. Mais pour cela, la mobilité existe. Ce qu'il y a à régler d'abord, c'est d'abord non seulement le statut, mais revoir les coopérations. Il faut revoir les coopérations parce que je ne peux pas comprendre qu'un artiste... Il y a un peu de voyage pour défendre ses œuvres. Il y a un service de visage du pays là-bas, et tu n'es pas sûr d'avoir ton visa ? Et ton argent n'est pas remboursé ? Imagine-toi ! Et tu n'as pas de subvention ? Ils ont environ 300 demandes, comme s'il y avait un quota de visa à donner. 300 demandes par jour. Mais ça fait plus de 5 milliards qu'ils encaissent. C'est non remboursable. Alors que les représentations du club font partie du budget de leur pays. Et le peu qu'on a, nous les Sénégalais, on le retire. C'est de l'affaire. C'est de l'affaire, tout à fait. C'est de l'affaire. C'est de l'affaire. On est obligé de payer à la Direction du Travail Temporaire. Direction du Travail Temporaire. Là-bas. Tu es obligé de payer d'abord pour pouvoir t'exprimer. Les filles, ils viennent, ils jouent, ils s'en vont comme ça. Donc c'est autant de choses comme des frustrations. Il faut qu'ils nous disent. Comme nous les disent, nous n'y en a pas. Il y a trop de problèmes. À la limite, tu vas y aller. Ils ne vont plus voyager. Tu vas produire là-bas. Pour après, je ne vais pas y aller. Ce que je disais encore, nous n'avons pas, même dans notre environnement, la culture n'est pas placé dans la société. Oui, c'est vrai. Il faut que, même si vous avez des journées à téléviser, vous n'avez pas de culture, de société, non, de société, d'économie, de sport, de politique, etc. En dernier moment où les gens sont fatigués, ils sont prêts à partir. Nous n'avons pas de culture. Mais il faut que cette place de la culture, alors que la culture... Moi, je dis que tous les ministères, même s'il faut un conseil culturel. Parce qu'il est transversal. On ne peut bien faire un travail culturel. C'est tout le monde. Par rapport au ministère, tu dois avoir des conseils culturels, là, quand même. Non, c'est... Tous les ministères. C'est vrai que... Très bien, on disait que la culture est au début, à la fin de tout. C'est ce qu'il disait. Non, parce que... Je pense que le problème, là, actuellement, c'est la compréhension de la culture. Mon... 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 des gens, des spécialistes de la jeunesse. Mais la culture, rien. C'est-à-dire que la définition de la culture, c'est ça le gros problème, qu'on est analphabète. Donc, c'est à l'aveuglette qu'on gère le dernier, par exemple, le ministre de la Culture, c'est un universitaire, qui avait une approche. Mais, en tant qu'État, on n'a pas une compréhension claire de la culture. Et je pense que le problème nous est posé. Prenons acte qu'il y a un regroupement des trois domaines, mais prenons acte que c'est insuffisant. Parce que, ce n'est pas le département, le jeunesse du département, le direct du département. Mais, le ministre délégué, il faut faire pression pour qu'il élabore un projet culturel. Ce gouvernement-là n'a pas de projet culturel. Donc, il faut accepter que tous les acteurs, je préfère les acteurs culturels, qu'est-ce que la culture, c'est pas... Nous, on fait partie de la culture. Bien sûr, c'est grave. Moi, je voulais même venir à ça. Les religieux, ils font partie de la culture. Les traditionnalistes, ils font partie. Même la lutte, qui est déconseur. La lutte, c'est... La lutte, c'est... C'est une partie de la culture. Donc, la compréhension de la culture. D'un coup, à l'heure, à l'heure, nous sommes... Je ne dirais pas comme Senghor, je répète trop Senghor, mais l'avantage de Senghor, c'est que la culture ne faut que coller à la civilisation. Absolument. C'est ça. C'est ça. Culture, comme porte d'entrée dans une civilisation. C'est ça qui va loin. C'est de dire aux Français, dès le départ, je suis indépendable, ma culture, elle est là, je vais porter une civilisation à dimension mondiale. Mais nous, on a ce problème de compréhension. Notre culture, là, je pense que j'ai une unité de voir tant qu'elle. Bon, maintenant, comme il a dit, ça a été à neuf métiers. Neuf secteurs. Neuf secteurs. Secteurs dans un domaine. Mais il faut que l'État comprenne quels sont ces secteurs. Mais ça, on ne sait pas les secteurs. Mais maintenant, il faut une politique de formation. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on laisse ces jeunes-là faire que de la musique. Absolument. Il n'y a aucune école de formation pour être musicien. Il n'y a aucune école pour... Bon, on a l'école des arts, mais ça ne prend pas réellement en salle des jeunes. Mais c'est l'école des arts qui nous enseigne Mozart. On a l'école des arts, mais c'est l'école des arts. mais c'est l'école des arts. Mais c'est l'école des arts. Oui, c'est l'école des arts. Tu vois, ces questions-là, il faut qu'on ait un projet culturel. Mais projet culturel, il l'a dit, je suis totalement d'accord, ça dit, il n'y a que les acteurs culturels qui peuvent porter ce projet. Absolument. Il n'y a qu'eux. Ça dit, c'est un domaine, les gens ne sont pas de nous. Ils ne sont pas les gens. Oui. Ils ne sont pas les gens. Donc, c'est un problème de conception. Pour moi, nous avons une compréhension claire des secteurs avec la formation qu'il faut. Je parle de formation, mais l'emploi. L'emploi ? Qu'est-ce qui est plus... Ils parlaient tout de suite d'employés ? Ils n'ont pas un rapport d'employés et d'employés ? Qu'est-ce qui est plus forteur de création d'emplois que la culture ? Que la culture. Donc, pour moi, il faut pousser, pousser, bon, peut-être que dans six mois, mais qu'on ait un ministère de la culture. C'est ça. C'est ça que, bon, je ne souhaite pas le changement du gouvernement, mais même si nous change le gouvernement, s'il y a le débat de fond, on fait pression, on fait avancer la réflexion, rien, président, j'ai envie que John Wartan a emmené rétablir une injustice en créant un ministère de la culture avec toutes ses compétences, mais on va travailler sur cinq ans. Absolument. Si on travaille sérieusement sur un projet culturel sur cinq ans, honnêtement, je me dis que qu'est-ce que les artistes-là ? Pourquoi je les respecte ? Parce que si tu vas à l'étranger, je préfère être dans, que ce soit en Afrique, en Europe, repère-vis, c'est les acteurs culturels. Mais la preuve, les deux mots les plus utilisés par les sénégalais et les trangers, c'est, un, teranga, hospitalité, la teranga et l'hospitalité culturelle. tu ne peux pas véhiculer la teranga sénégalaise sans la culture, tu te tenais en compte de la culture. Moi, je vois, je terminerai sur, bon, je défends ma cause, c'est les écrivains. Les écrivains. c'est-à-dire que culture, c'est une forme de communication. Je vois, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la communication, mais pour nous dire, que ce que je veux dire, que ce que je veux dire, il faut une maîtrise de la culture. parce que je vois une société, toute sa vie, c'est des signes culturels. L'union a fait à l'année, c'est des signes, c'est des signes qui sont, on se communique entre nous. Si tu es étranger, tu ne peux pas la communication à ta famille. Donc pour moi, je verrai vraiment si tout va bien, que culture, communication peut-être. que si on veut vraiment des acteurs culturels ennés à communication, ils peuvent aller loin. Même dans le domaine de l'Unio-Wahni intégration africaine. Moi, c'est sûr que les acteurs culturels... Vous êtes d'accord que chaque ministère devrait avoir au moins un conseil culturel ? Non, même le président de la République, pour moi, c'est le président de la République, le premier ministre, de l'Assemblée nationale, les institutions de la République ne peuvent pas ne pas avoir de conseiller culturel. Pourquoi, bon Dieu, on voudrait qu'un journaliste soit systématiquement conseillé quelque part par l'acteur culturel ? Conseiller en communication. L'acteur culturel... Ah, il doit un gout de fanouille. L'acteur culturel, sa capacité de communiquer n'a rien à voir avec un journaliste. Du tout. Le journaliste, il est... il sait les techniques, il sait relayer. mais pour libérer la communication, je pense que l'artiste est mieux... Bon, d'ailleurs, son rôle est... Mais il faut, il faut quelques limites parce que nous sommes dans une administration où... Ok. Moi, pour être un conseiller technique à la présidence, il faut être de la RHA. Et artistes, d'habitude, peut-être, ils n'ont pas... Est-ce que d'où Andy... Quand on parle d'acteur culturel, ce ne sont pas les artistes, ce sont les écrivains, il y a les intellectuels. Sais-tu que le conseil culturel du président d'Abbouli doit être principalement, pour moi, un acteur culturel. Absolument. Pour moi. Absolument. Absolument. Parce que moi, je dois donner les orientations nécessaires par rapport à cette question. Absolument. Maintenant, bon, l'acteur culturel peut être un écrivain. Il peut être un écrivain qui est un écrivain qui est un écrivain. parce que pour moi, pour qu'on puisse régler la question de la culture, il faut que la responsabilité nous donne. Absolument. Moi, c'est ça que je pense. Pour moi, c'est pas la formation académique. Tu sais, si tu regardes, par exemple, les médias, ceux qui sont dans l'audi-busée, oui. Ils ont un bagage académique. Mais ils ont un peu de la photographie. Oui. C'est extraordinaire. Ce n'est qu'on sait. Absolument. Parce qu'ils ont... c'est ça qu'il faut valoriser. C'est ça qu'il faut valoriser. Ça nous donne la question des diplômes. Tu prends un jour au cap. À l'époque. bon. Bamles s'est réveillé, ils se connaissent. mais il y a une éditorial group. mais il avait une intelligence c'est un homme de culture mais toutes les générations mais c'est de grands écrivains donc problème c'est plutôt la valorisation ça dit comme il l'a dit je pense que c'est vrai c'est qu'on a un état tout il y a des gens qui pensent que hiérarchie c'est vrai qu'il faut avoir le parc au peuple il est dans la maîtrise de savoir colonisation le poids mais pourquoi la chine les compétences il se battre autour des diplômes la limite non le savoir-faire colonisation colonisation l'année dernière et de nous parce que nous quand tu viens pour d'un collègue après l'année d'un diplôme alors que tu as eu de l'expérience il m'est arrivé une fois une jeune à l'histoire d'une grande journaliste nous mariage à tout il va chercher le diplôme mais dans notre domaine de l'économie pour le final de l'économie s'agissait s'agissait l'idée finit on le disait s'agissait s'agissait sa carrière mais d'offre une écran main et d'un début tu vois parce que tu sais que toi tu reconnais tout à fait les gens te connaissent mais c'est très francophone c'est francophone c'est à l'évaluation c'est les anglophones moi j'ai eu un lecteur en allemagne des journalistes on a des conseils d'ambassade et m'a dit qu'on a 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 dit qu'ils mettent mes diplômes là à côté et c'est de moi ce que tu sais faire non qui l'a dit qu'on a 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 dit qu'on n'est pas journaliste mais très mécanique diplôme pas diplôme les trés comme un an deux ans et gravé les anglophones ils valorisent la compétence c'est ça mot d'ritte donc mieux à mon intelligence mais il ya des gens ils ont beaucoup de valeurs beaucoup de connaissances mais vous voulez dans les cycles de formation d'un diplôme diplôme bilo et l'aim d'expérience on t'a donné des modules c'est ça qu'il faut combiner l'expérience le module de formation au début d'une année que six mois un an et c'est souvent la jeunesse je crois que nous il faut briser ce mythe français là le diplôme avec les ministres les gens te diront bonnet ce n'est qu'il a vigné vigné publié le gouvernement les gens dans l'indien qu'il a l'est qu'il a l'est qu'il a l'est qu'il a en tout cas là on est brisé les doigts et l'or non on n'en a qu'au brisé pour lui c'est qu'on ramène les animateurs aussi grand qu'ils aillent à l'animal c'est un acteur qu'il y en a beaucoup de bien sûr nous ont fait on fait vivre les les métiers les médias les métiers de culture mais on n'est pas reconnu malheureusement il ya eu aussi des tentatives avec beaucoup d'associations qui sont formées les associations se sont essoufflées finalement n'yom s'il n'y a pas qu'ils ne comprennent plus l'incendie du game au moins d'un dirigeant ici et les projets qui réagissent une victoire d'accident alors que quand on parle de la défense des intérêts maternelle et moraux des travailleurs de tel métier ce combat doit être un combat syndical mais il se sont essoufflés là il ya le sous bassement d'une prochaine plateforme qui est en train de se créer au moins pour être ce qu'on appelle une plateforme de proposition une plateforme ou des intellectuels pour se réunir pour parler de la préoccupation parce que vraiment on ne comprend pas la loi sur la copie privée la loi cette loi a été ratifiée en 1961 l'année de la naissance du président maki salle qui vous a brûlé mieux la brogation des problèmes à promulgation c'est que c'est en fait nous on est un problème il inclut la copie privée et le statut de l'artiste oui il ya que la sora blanc qui a été et ça et ça depuis 2016 et jusqu'à présent le statut de l'artiste n'est pas encore effectif ni la copie privée qui sont dans la même loi moi moi j'ai j'ai en choisi quand même parce que bobo bobo des voies c'est tellement bon d'elle soit et tout et après bbc à les soldats c'en sont les noms les noms qui changent mais le contenu est toujours le même il n'y a rien de nouveau il ya rien de nouveau la culture une question de volonté politique ne vois c'est que sur le volonté politique vous pourriez comprendre exactement ce que c'est que la culture parce que l'on me l'a intéressé moi par exemple je viens je prends un artiste j'ai un programme je prends un artiste m'a fait qu'on voit le mode mon dieu de copriot et un de la culture pour rien de la culture et l'on culture et pire que cela pire que cela si je vous dis que en matière de campagne électorale quelque soit oui les droits d'autoré au connaître qu'un part n'a encore payé ah oui alors je voulais vraiment en venir à ça parce que tous les candidats couture n'est qu'à pas le droit ils n'ont pas le droit de commencer sans d'abord s'acquitter du du paiement au titre du c'est qu'ils n'ont pas ils sont tous partagés et puis ils n'ont rien qu'un parti n'a encore payé on utilise les moulins les chansons des affiches de volcote et il est d'alenton et autres là c'est qu'en fait des moulins du son dans l'ensemble on les épuise des acteurs culturels on les site vous les écrivez on te cite parfois vous voulez vous voulez vous voulez après c'est une musique c'est un week-end de l'une veille qu'elle n'a l'exemple n'est qu'on reprend que nous les nerfs et ses campagnes on a vu beaucoup de chansons de l'école des collègues de sonnerisation ouais t'es que des oeuvres bon c'est pas parce que du a chanté maquille ou du a chanté du mai que non mais le chanteur il a chanté à partir de la création d'autres d'artistes pour ne pas tenir compte du fait de l'instrument à l'histoire il y avait aussi de l'arc de la production mais tout ça génère il faut le faire un parti politique ne s'est acquitté de ces droits et on va bientôt aller vers les législatives les cantonales et ce sera toujours la même chose vous parlez beaucoup de finir les groupes groupes de dommage en fait mais je pense que le ménier a aimé ça existe toujours ça il existe toujours c'est toujours j'étais avec qui encore comme on est que les présidents les guillemets d'un gommage m'offre n'est qu'elle n'est pas celle l'association se sont essoufflée mais oui c'est vrai il y avait les messieurs les décibels avec les animateurs il y avait mais parce que parce qu'on est interlocuteurs mais c'est ça mais est-ce que est-ce que est-ce que par rapport à ce livre qui devrait venir mais est-ce que vous devez pas vous organiser aussi parce que si d'avoir maintenu organisation peut-être moins mouna régler certaines questions les associations se sont essoufflées de l'association des maires du sénégal alors que c'est l'association des métiers de la musique ils ont pris le même sigle il y a eu toujours des combats qui ont été décibels régroupés tous les animateurs qui m'ont eu quoi faire mon regard tous les animateurs étaient dans le truc dans le décider et je sois essoufflé même pas deux ans et j'étais mon âge et parfois même de les patronnes de presse ah oui c'est ce qu'ils ne comprennent pas c'est que c'est l'animateur qui paye c'est lui qui présente le jeu parce que c'est dans les tranches de musique que viennent les sponsors tout à fait c'est ce qui fait rentrer beaucoup d'argent et c'est cet argent là qui permet de faire un matériel ou les bonnes les animateurs les animateurs bonnet crèque comme lundi qui une mer à l'est il faut une rame c'est beau mais le meilleur comme je dis souvent animateur aussi mais nous connaît d'un forme en formation ça va pas dire d'un fait à les sacs de me qui m'aidant quand tu es dans un métier maintenant qu'ils n'ont qu'à venir amener au coiffé météo non mieux l'été du tout il n'y a pas juste l'animateur qui est là avec un micro c'est qui c'est fait c'est doit un monde ici albert c'est michael souma c'est telle personne c'est telle personne c'est si c'est barocambe et d'admion union 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 un bloc l'ingame de mode que tu trouves pas être animateur sans pourtant une bonne culture générale sinon toi même tu vas t'essouffler tu vas pas être pris au sérieux donc vous voyez après l'année de mire l'année passée envie d'être à la télé tu as envie d'être à la radio d'un mire mais tu n'as pas le connu aménement remettait dit même bon au diplôme tu les appels mais ils viennent parce qu'à ramener il y a qu'un mais vous fait qu'elle a trop fort juste pour l'être un poseur de disques comme tu s'appelle nous viser son poseur de dix disques voilà l'année fois qu'on a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on m'a eu le comme il faut maintenant animateur vidéo et en vrai mais comment tu veux tu veux que les gens te prennent au sérieux c'est ça le problème on n'a pas une minute comme si c'est une métier les journalistes du ornan l'année à ce niveau c'est le milieu à l'année m'a tenu si vous n'a c'est le milieu mais coute une écrite comme le calme rica tu n'es comme le calme rica tu veux pas te dire dire que tu es un animateur j'ai bien de terminer mon livre qui a un certain après les écrivains bravo qui fait ce livre c'est tout historique la musique parce qu'il n'y a aucun autre qu'il n'y a pas de 500 pages mais sur l'historique de la musique depuis la base des différentes régis faut qu'on soit un casement chéri dans le fréquent un peu partout bâtes et cette nouvelle génération on attend de voir qu'elle n'est pas pour bientôt parce que ça a été édité par les éditions calme de l'université le professeur babacar mais donc on attend de voir et on espère que on va lancer ça le 21 juin le 21 juin de façon sera disponible parce que ça a été imprimé en france je vous fais de la musique quoi voilà 21 juin la question des des artistes peintres on est présentateur dans la rue on est protégé l'ennemi mona car il a rejoint du télévifié nous sommes des acteurs culturels dans le monde mais doit une animateur qui est venu de vous qu'elle n'a mis en présente du journal par exemple nous sommes des présentateurs de pourtant à journal ici c'est pas pour les journalistes je suis désolé c'est pour les présentateurs c'est pour les animateurs il faut que les journalistes arrêtent ça on veut vivre de notre métier parce que le Sénégal on n'a pas cette culture ils prennent un présentateur entre un présentateur et un journaliste mais si nous présentons le journal il faut que nous présentons le journal il faut que nous présentons le journal alors que tu es un présentateur ils se permettent d'aller présenter les soirées et autres je suis totalement d'accord c'est la même chose pour les hommes politiques les hommes politiques pendant les campagnes sans la musique l'élection ne veut absolument rien mais ils utilisent les musiciens après ils ne pensent pas qu'ils doivent payer quelque chose et pourtant ils sont prêts à mettre 60 millions de cautions ils sont prêts à avoir un milliard dans le budget de Capagnes mais nous saurons la partie artistique absolument la partie la partie de l'histoire il y a les trois douteurs il y a les trois douteurs c'est comme si même si tu chantes un politisien imagine toi je n'ai qu'en campagne je dois plager je dois reprendre ce projet de programme je dois dire que je n'ai pas de boucher c'est la même chose c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait pendant la campagne ils ont plagié beaucoup de morceaux ça veut dire que les acteurs politiques en tout cas nous avons ils aspirent à être président ou ministre ou député il faut qu'il y ait un droit d'auteur absolument que ce n'est pas gratuit que c'est quelqu'un qui a travaillé peut-être des années et des années des productions pour véhiculer la culture mais la culture aussi elle a un coût absolument c'est ça elle a un coût c'est la même chose pour les animateurs les hommes des médias ils n'ont pas de culture médiatique en réalité c'est des journalistes qui créent le groupe de presse c'est la partie presse qui les intéresse le lundi comme mais je ne sais pas si tu as l'animation tu as un journal à 8h un jour 13h, 8h bon, peut-être tu as maximum 2h de journal 2h mais 2h sur 24h c'est quoi tout à fait il faut que l'animateur vienne il faut que l'animateur soit là 20h 20h pour faire vivre absolument 20h d'animation mais bono il y a car nous c'est gratuit ou bien que ce n'est pas un métier tu ouvres à 6h du matin jusqu'à tu as Aïcha à 6h du matin elle vient à 7h elle est animatrice elle est animatrice elle est animatrice c'est à 13h c'est à 13h que le journal vient à 14h heureusement pour nous que cette TV au moins ils reconnaissent les animateurs fortement je le dis cette TV ici c'est à 13h c'est à 13h c'est à 13h c'est à 13h il faut organiser l'animation c'est ça une animation c'est ça qui détermine le taux d'audience si il n'y a pas la forme s'il n'y a pas de cohésion il n'y a pas de vie personne ne va écouter la télé ou la radio je pense qu'à ce niveau là quand même bon les patrons là ont une grosse responsabilité c'est la même chose pour les pour les acteurs culturels qui ont fait intervenir absolument il y a les journalistes qui me répondent les journalistes on a entendu ton cri de coeur c'est comme les artistes qui interviennent dans les émissions moi je pense que ça il faut assumer ça quand même ça dit que l'animation c'est un métier donc les émissions phares il faut prendre les gens qui ont du métier c'est ça il faut prendre les gens qui ont du métier il y a qui c'est la présenteriste qui est animateur qui est journaliste qui est un acteur politique mais ça s'organise tu vois bon malheureusement je donne toujours l'exemple de la France les français c'est de nous haïti c'est le management c'est ça c'est une émission c'est une heure c'est normé avec une équipe avec des équipes toute une journée chaque émission avec une équipe aussi peut-être avoir des gens qui travaillent sur les programmes parce que le programme aussi il est réfléchi mais le programme n'est pas seulement de diffuser c'est pas au remplissage est-ce que nous avons des directeurs de programme maintenant dans les médias on a des directeurs de programme mais c'est juste des directeurs qui vont venir pour sélectionner les voies radio le programme qui doit passer c'est dommage mais un directeur de programme qui ne sait pas si cette musique est saturée ou bien s'il y a des fausses notes etc on met tout ou bien s'ils ont le droit de diffuser c'est que les paramètres mais est-ce que les télés payent les droits d'auteur quand même c'est ça c'est une question je vais te dire c'est pas tout ça c'est le problème mais je vais te dire comment je vais te dire je vais te dire borne le mouillard et à l'avenir mais là quand même nous google tout parce que qu'il n'y a pas eu de la promotion de son de son signe présenté sport c'est très complexe alors que l'île-loi biaf je ne compte pas parce que c'est soit 6,5% du budget global de la société ou 4,5% sur les recettes publicitaires là je donne l'exemple par exemple d'une organe comme la RTS aujourd'hui 25 millions sur les recettes publicitaires ce serait 300 à 350 millions par an c'est peu par rapport à ce que l'on a c'est autant de problèmes il faut que les nouvelles autorités tout à fait parce qu'on a fait beaucoup directement c'est pas un problème de désassise de la culture des autres non c'est pas important c'est pas important les séminaires autres là il y a eu ce qu'on appelle le plan de relance du secteur de la culture on avait travaillé les documents là réactualiser bon ton et puis toi on y en a eu à la tour aussi bon nous d'hôp d'arrivée de peut-être nous ne font pas de l'unis métis parce que l'énonis métis qu'elle est l'unis métis Il faut aller vers la reconnaissance de certains métiers. C'est une co-défet. Parce que ce que je veux dire, le gouvernement a des réformes pour pouvoir régler. Parce qu'il y a trop de frustrations par rapport à beaucoup d'acteurs. Il y a trop de frustrations. Ce que je veux dire, c'est que les acteurs peintres, ils disent mûris, ils vivent en ville, ils exposent les fous. Il y a tellement de choses à faire dans ce pays-là, des réformes à faire pour éviter les frustrations. Maintenant, il y a des faits que nous prenons le secteur, nous prenons rien au secteur pour pouvoir faire réformes. Le plan de relance, c'est bon, il faut réactualiser pour qu'ils puissent être en train. Si les animateurs télé et radio et autres, les animateurs culturels, on les appelle les animateurs culturels, si ils se sont en train de faire, ils vont gagner beaucoup plus que ce qu'ils devraient gagner. C'est-à-dire les médias. Ils vont gagner beaucoup plus que ce qu'ils devraient gagner. parce qu'il y a des... Ils noms les Sénégalais du top, les animateurs culturels, qui sont dans les médias. Ils sont en train de nourrir tout ça. Voilà. Donc, il faut que nous apportions les réformes. Mais il faudrait que vous puissiez vous organiser pour éviter de les léser. pour les animateurs... Nous, nous on les connaît, nous on les connaît. Voilà. Nous on les connaît. Si tu sais ce qu'il y a de... Ah non ? Hum. alors que tu es dans ce métier là quand tu es dans ce métier journée de la radio on invite Michael Souma en France c'est lui qu'on l'avait parce qu'il est reconnu par exemple il y a un tapak qui me dit que c'est la journée du livre en tout cas là mais quand même même voilà c'est qu'on a cherché qu'on essaie d'avoir une bonne culture générale qu'on essaie d'avoir des arguments pour nous aussi n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? on va conclure avec la journée du livre aussi peut-être un mot c'est vrai que bon à l'adresse quand même de la nouvelle majorité s'ils veulent vraiment changer de paradigme il faut passer par la culture que vraiment ce fait qu'ils veulent réellement ils veulent la souveraineté politique, économique, la résilience pour moi le vecteur premier c'est la culture et là peut-être les acteurs culturels il faut qu'ils se fassent entendre comme Adman l'a dit c'est que c'est des novices ils ont peut-être raison de rassembler dans le même département trois activités mais il faut faire pression du lobby il faut faire du lobby le département ministère de la culture et faire moi je suis sûr et certain que nous allons continuer à 5 ans à partir de la culture tu as besoin des acteurs culturels tu as besoin des acteurs culturels la jeunesse la culture et la jeunesse c'est pas possible il y a des leviers pour nous associer tout ça mais quand même il faut je veux en travailler dans le secteur le secteur le secteur les animateurs il y a les consultants les conseillers je veux en travailler il y a les taillons ça les a fait si ils ne sont pas des artisanants là où ? non, les stylistes ils sont là les stylistes les stylistes les stylistes les mannequins les mannequins ah oui tous les secteurs sont devenus informels tu peux se connaître d'un étagé j'ai demandé pourquoi tu dis mon mannequin à la fin de boc les manières comment tu ben l'agence donc toi tu fais du filet après parfois tu n'es pas protégé donc on a une fois la boulevard et on espère que madame khalidienne des ministres de la culture a amené à mener que nous voilà c'est leur passion c'est leur métier gouvernement je vais à l'étranger pour des missions ici à dakar c'est pas c'est d'aperçu il n'a qu'il n'a pas la culture c'est une forte en place la culture une communauté qui m'a bien merci merci mais écoute je me suis encore dit je me suis doit avoir c'est que à demain mon frère l'aide à la ramener à la culture c'est vrai que on a un nouveau gouvernement qui est un salaire les via vous aussi il faut que les sénégalais sa patiente on est obligé parce qu'il ya tellement de choses à mettre en place tout ne peut pas se résoudre en l'espace de six mois le n'a tout à même pas être pour remettre une difficulté dans les réajustements et c'est ça on la coupe mais c'est mon frère c'est mon ami c'est encore grand qu'il s'est le big et les communicateurs traditionnels à l'écrit au merci 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 à la régie rendez-vous demain 11 heures